Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la Luxure 50 News, le meilleur de l'actualité, le meilleur du meilleur, voudrais-je dire, parce que le meilleur, c'est vrai qu'il y en a déjà qui font ça, donc on va dire le meilleur du meilleur de l'actualité, gaming, jeux vidéo, vidéo ludique, tout ce qu'il faut savoir, c'est ici que ça se passe, c'est formidable, bonjour et bien à tous ceux qui mangent leur choc à pique, qui sont sur la douche, qui sont sur les toilettes aussi, coucou à toi, voilà, bonne chance pour ton transit. Allez, sans plus attendre, commençons à une bonne nouvelle, regardez, les bons jeux, ça se vend bien, comme quoi c'est pas compliqué, Elden Ring pour son anniversaire, ça fait un an, grosso merdo, qu'il est sorti en début d'année 2022, et bien 20 millions d'exemplaires se sont écoulés, c'est un succès colossal et absolument mérité, et du coup on a eu droit à ce petit article aussi, dans Millenium, qui dit qu'il y a désormais plus de jeux Elden Ring que de Wii U qui circulent dans le monde. J'ai trouvé ça rigolo, d'autant que j'avais acheté une Wii U, donc voilà, j'ai trouvé ça très rigolo, elle doit prendre la poussière, je sais même pas où elle est d'ailleurs, ma Wii U c'est pas grave, mais j'ai quand même beaucoup joué sur ma Wii U, c'était quand même rigolo. Ah, la saison 2 de Call of Duty Warzone 2, que de 2, c'est fantastique, simplement 2, est arrivé, là vous dites, ah, ça y est, les joueurs sont contents, ils ont enfin du nouveau contenu, et non, les joueurs se sentent trahis, aïe aïe aïe, que s'est-il passé ici ? Eh bien, c'était en effet l'une des plus grosses annonces de cette saison 2 pour le Battle Royale, Call of Duty Warzone 2.0, le retour du mode Résurgence, grand favori de la communauté, notamment grâce à la popularité de la map Rebirth Island dans Warzone 1er du nom. Si les joueurs semblaient convaincus par Ashika Island, ils ont malheureusement envie d'échanter, la raison, les développeurs ont tout simplement menti, ah, quoi ? Alors, c'est pas forcément les développeurs, à chaque fois, mais les développeurs, mais en fait, c'est surtout l'éditeur qui est là et qui poste les trucs, les développeurs, bon, ils sont là, ils font ce qu'on leur demande de faire, bref, juste, bon, petite parenthèse. Dans le milieu du Battle Royale, et plus particulièrement celui de Warzone 2.0, nous avons ceux qui aiment jouer en squads avec leurs amis, et ceux qui, au contraire, préfèrent être solo, ou qui, peut-être, n'ont pas d'amis, tout simplement, ça arrive aussi, hein. Et si le mode Résurgence se prête facilement à la jouabilité solo, il y a un problème, seuls les parties en escouade sont disponibles à l'heure où nous écrivons ces lignes. Le problème, c'est que c'est pas ce qui avait été annoncé. Et oui, oui, le mode Résurgence, ce qui a été annoncé par le compte officiel de Call of Duty, le mode Résurgence devait bel et bien se rendre disponible pour absolument toutes les tailles des squads, et ce, dès le lancement de cette saison 2, qui a eu lieu le 15 février dernier. Alors, ça serait juste, ça va, il faut attendre, ils ont un peu de retard, oui, le seul problème, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup de retard, qu'on est un petit peu à la bourse sur le truc, il y a eu tellement de problèmes sur Call of Duty Warzone, que, bref, là, on sent bien qu'ils sont à la bourse de façon de bout en bout, qu'ils n'ont pas eu le temps de tout faire, donc qu'ils lâchent un petit peu, parce qu'ils n'étaient pas non plus trop retardés, c'était plus trop possible, et du coup, il manque des trucs, et du coup, les joueurs ne sont pas contents, parce qu'il y en a plein qui ne peuvent pas trop changer non plus, voilà, c'est... Bref, il manque aussi d'autres trucs, j'en parlerai peut-être une autre fois, parce que c'est tellement naze, mais voilà, encore une fois, de la déception pour Warzone, décidément, qu'il n'arrive vraiment pas à rattraper tout son retard. Alors, on va continuer à parler de, eh bien, Call of Duty, cette fois-ci, dans l'achat d'Activision Blizzard King, par Microsoft, puisqu'on sait que Call of Duty est au cœur du débat, c'était le premier argument qui avait été annoncé par Sony, et on apprend quelque chose, ça, c'est très rigolo aussi, c'est bien ces petites commissions d'enquête, on apprend des trucs, et là, c'est Microsoft qui nous apprend, en fait, que, eh bien, l'avantage de longue date qui était pour Sony arrive à son terme, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils font un petit peu la gueule, parce que si Microsoft achète Activision, je pense que Microsoft, ils n'ont pas vouloir donner davantage trop à Sony, au-delà des accords qui ont déjà été faits par le passé, mais visiblement, ça arrive à son terme. Alors, les avantages, c'est l'avantage marketing, donc, en gros, par exemple, quand, eh bien, vous avez une pub pour Call of Duty, vous avez un logo PS5 à la fin, disponible sur PlayStation, voilà, et on ne donne pas le nom des autres consoles, évidemment, ça, c'est un petit avantage marketing, sinon, les contrats, ils payent pour ça, évidemment, et puis, il y a aussi les avantages du contenu, des fois, on donne des quêtes, alors, pas forcément Call of Duty, mais on donne des cosmétiques spécifiques pour la console, vous avez plus de contenu quand vous jouez sur PlayStation que sur une autre console, ça, ça peut attirer des joueurs aussi, ou, en tout cas, ça satisfait les joueurs qui sont sur PlayStation, c'est de bonne guerre, ça existe, c'est du marketing, ils payent pour ça, bon, écoutez, c'est Activision qui accepte, c'est leur problème, mais, du coup, eh bien, ça va s'arrêter très bientôt, et c'est peut-être aussi pour ça, donc, que je disais que Sony n'est pas très, très content. On a une petite précision aussi, je l'avais annoncé dans ma vidéo d'hier, très bonne vidéo, qui vous a beaucoup plu, je vous remercie, très nombreux à la regarder, sur les deux accords, il y a Microsoft, donc, a annoncé qu'ils avaient signé un accord avec Nintendo, et avec juste Fortnite, et sur Nintendo, Brad Smith, le directeur de Microsoft, avait dit que la Switch, ou en tout cas, chez Nintendo, ils allaient avoir les jeux Xbox, et notamment Call of Duty. Alors, petite précision, évidemment, en fait, ils parlaient surtout de Call of Duty, et les autres jeux, en fait, quand ils utilisaient les autres jeux, c'est pas qu'ils allaient apporter tous les jeux Xbox sur Nintendo, ou d'autres, mais, déjà, ceux qui sont déjà, en fait, chez Activision, ou d'autres qui sont déjà sur Switch, voilà, mais ce sera, le contrat, en fait, de 10 ans porte sur, surtout, sur Call of Duty, voilà, comme ça, au moins, on le sait, tout est précisé, continuons toujours sur Call of Duty, puisque, on apprend, on apprend, c'est assez curieux, quand même, que Call of Duty 2024, qui s'appelle Cerberus, le Cerber dans la porte, eh bien, pourrait sortir sur PS4 et Xbox One. Et, je me suis dit, mais, quel aveu, en fait, finalement, d'échec de ces consoles next-gen. Alors, je, le mot échec est peut-être un petit peu trop fort, hein, je sais, puisqu'en plus, là, je les mets les deux dans la même boîte, hein. C'est-à-dire que, il y a tellement de joueurs, finalement, qui sont toujours sur PS4 et sur Xbox One, que, bah, pour vendre du jeu, et pour faire du profit, toujours, il faut quand même toujours sortir les jeux sur ces vieilles consoles. Et, c'est à se demander s'il va falloir, un jour, penser, repenser, en tout cas, le modèle économique des consoles. Nintendo a commencé à le faire, d'ailleurs, peut-être qu'ils ont senti un petit peu le vent tourner, puisque la Switch, eh bien, elle marche très bien, elle marche toujours très bien, elle se vend très bien, mais elle est, elle est vieille, cette console. Et, ils l'avaient annoncé, hein, ils avaient annoncé qu'ils allaient repenser le modèle économique, c'est-à-dire pas sortir une console tous les, je ne sais plus exactement, Nintendo, ce qu'ils faisaient exactement, mais les faire durer, peut-être, un petit peu longtemps, et faire des jeux qui demandent, peut-être, un petit peu moins de prouesse technique, de développement, mais qui sont toujours des bons jeux. Chez Nintendo, ça marche très bien, peut-être que, chez la concurrence, chez les fabricants de grosses consoles, il va commencer à falloir réfléchir à ça, puisque, visiblement, il y a encore tellement de gens qui restent sur les vieilles consoles que la transition a du mal à se faire, et que même pour 2024, c'est pas cette année, c'est encore l'année prochaine, alors que, normalement, il devrait y avoir, dans les temps, on devrait y avoir une PS5 Pro qui devrait sortir. Elle ne sortira pas forcément, je dis, dans les temps, dans le timing habituel de chez Sony, et pareil pour chez Xbox, donc, ça ralentit. Et du coup, du coup, aussi, n'oubliez pas que, eh bien, si l'accord se fait, en tout cas, si Activision Blizzard King est racheté par Microsoft, bah, l'accord de 10 ans, là, qui vient de signer chez Nintendo, bah, il sera validé, il sera valable, en tout cas, et puis, du coup, bah, normalement, il devrait sortir aussi sur Switch. Ça, évidemment, ça, c'est comme Hogwarts Legacy sur Switch, on va demander à voir. Alors, sur Hogwarts Legacy, on va voir, normalement, ça sort en juillet, mais selon le titre, donc, on verra bien. Mais alors, Call of Duty, ça va être tendu du slip, quand même. Bref, ah, justement, dans la même veine, ici, nos amis journalistes, il y en a un qui s'est fait prendre un petit peu à balancer ses petites faveurs. Alors, normalement, les journalistes de jeux vidéo, quand ils font, quand ils sont journalistes dans de la presse, ils couvrent l'ensemble du jeu vidéo, hein, je parle pas de ceux, par exemple, qui font sur, ceux qui écrivent pour des journaux spécialisés Xbox, ou journaux spécialisés PlayStation, ou Nintendo, un Nintendo Live, Push Square pour Sony, Xbox C-Gen, Xbox Squad pour Xbox, où là, on peut se dire, bon, bah, les mecs qui sont spécialisés dedans, c'est normal qu'ils soient un petit peu biaisés, c'est leur, bon, c'est leur journal, mais c'est annoncé, on le sait, hein, c'est marqué sur le devant, là, quand c'est marqué Xbox C-Gen, on se dit pas que c'est des fameuses Sony qui écrivent les articles, bon, voilà. Le truc, c'est qu'il y a d'autres journaux qui sont dans la langue générique, dans la langue jeuxvideo.com, et là, on a VGC News, ici, eh bien, un journaliste qui a carrément insulté toute la fanbase Xbox, en disant que, voilà, la fanbase Xbox, dans son entièreté, était la pire de la planète, qui devrait commencer, eh bien, à améliorer leur comportement. Il n'a pas duré longtemps, le tweet, hein, il l'a vite effacé, et il s'est excusé, parce que c'était tellement naze, en fait, mais ça venait du cœur, on sentait que ça venait du cœur. Toutes les fanbase ont des gens toxiques, toutes les fanbase ont des gens formidables, toutes les fanbase ont des gens normaux, qui ne sont ni toxiques, ni forcément formidables, mais juste qui préfèrent un truc. Voilà, il y en a partout, alors je sais, je vais encore avoir des commentaires, dire, oh, mais, oh, la communauté Sony, c'est la pire, la communauté Xbox, c'est la pire, l'hostie, tu le sais, tu la... Ah, j'adore quand les gens me disent, tu le sais, de toute façon. Bref, non, je ne sais rien. Je ne juge pas comme ça, puisque chaque communauté est très diverse et variée, et c'est tant mieux. Il y en a une seule. Allez, si on peut s'accorder, c'est la communauté Stadia. On peut se dire que ce n'est pas la pire. Voilà, ça, je pense qu'on peut tous s'accorder. Déjà, parce que... Bah, parce qu'elle n'existe plus. Parce que Stadia n'existe plus. Et puis bon, on ne va pas les accabler, les pauvres. Ils sont déjà à terre, ils sont tristes et tout. Vous n'allez pas... S'il y a un mec à terre, vous n'allez pas continuer à les fuler des coups de pied, si vous voulez. Il est déjà... Bon, voilà. Il faut être gentil avec eux. Ils ont assez souffert comme ça. Diablo 4, des nouvelles de Diablo 4. Et on a... Là, il commence à monter. Il commence à donner de plus en plus d'infos ici. Alors, on a cinq mois à attendre, puisque... Ça s'est sorti, je le rappelle, le 6 juin 2023 ici. Et donc, ils présentent le sanctuaire ici. Le monde du sanctuaire ici. Alors, on apprend... Alors, c'est marrant, c'est que les gens qui nous présentent ça ont l'air de nous faire découvrir le monde. Alors, peut-être pour les nouveaux joueurs de Diablo, ceux qui ne connaissent pas, mais ça me paraît bizarre. C'est que dans Diablo 4, donc, on aura cinq mondes différents. Super. Et donc, il y aura le désert, la montagne. Un truc qui est triste, c'est l'Ecosse. C'est inspiré de l'Ecosse. Ça va faire plaisir aux Écossais de savoir ça. Parce que leur monde, comme ils le présentent, c'est triste à mourir. En fait, c'est sombre. Ils flottent. Ça ne donne vraiment pas envie d'y aller. Bref. Donc, voilà. Mais en tout cas, ils disent qu'ils sont inspirés de l'Ecosse. Donc, il y a un truc son. Et puis, il y a un truc... Ouais, j'ai dit le désert, la montagne, les plaines, voilà. Donc, c'est du... Bah, c'est déjà tout ce qu'il y avait dans Diablo, déjà, de toute façon. Donc, ça ne changera pas beaucoup. Il y aura des éléments, une cathédrale, un truc. Et évidemment, ça en aura. Les décors, en tout cas, les lieux, c'est jamais vraiment une surprise. Ça arriverait sur la Lune ou sur Mars. Là, on serait surpris. Mais en général, les lieux... Bon, ça, après, c'est joli. C'est très joli. Ça ne veut pas dire que ça sera nul, évidemment. Mais donc, voilà. Ils ont fait une petite vidéo. Il y a plusieurs vidéos qui sortent. Et celle-là, donc, ils nous montrent ici. Voilà, le désert, ici, les trucs, voilà. Il y aura... Ah oui, j'ai oublié les barrailles. Voilà. Mais bon, ça, les barrailles, il y en a déjà eu, évidemment. Dans Diablo, ils montrent aussi quelques persos, quelques décors. Ça a l'air très, très, très joli. À voir, évidemment, si tout cela est dynamique. Il faudra, évidemment, y jouer pour se rendre compte si c'est bien ou pas. Voilà, ça, c'est Diablo. Ça a le beau être peut-être magnifique sur le papier. Si on n'y joue pas, on ne sait pas si on va s'ennuyer ou pas. Bref, donc, allez voir. C'est un article pour... Voilà, si j'ai pris sur Xbox Hygène, mais c'est vidéo. Vous pouvez, évidemment, aller la voir sur la chaîne YouTube de Diablo ou de Blizzard. Vous allez, de toute façon, les trouver. Monsieur Samuel Etienne qui se lance dans les jeux vidéo. Et oui, ce journaliste n'en a cure de rester dans la news. Non, il veut se lancer dans le jeu vidéo. Et il va commencer. Il vient concurrencer. Mais c'est bien. Je trouve ça très bien. Parce que ça diversifie un petit peu. Parce que ce n'est pas son monde à l'origine, le jeu vidéo. Et donc, il veut s'y mettre. Et je trouve ça très bien pour démocratiser. D'autant que, alors, ça n'est pas une insulte en soi. Mais il a quand même... Eh bien, il est plutôt jeune, Samuel Etienne. Et donc, ça montre qu'eux aussi, ça peut faire venir déjà un autre public sur Twitch. Et regarder du gaming sur Twitch ou du gaming en général. Ou des news gaming. La chaîne de Losty, par exemple. Eh bien, une autre tranche d'âge qui peut s'intéresser. Du coup, à dire aussi que le jeu vidéo, ce n'est pas juste des jeunes qui s'amusent et qui font pampampouette-pouette chez eux avec leurs manettes et qui éclatent tout. C'est pour tous les âges. Il y en a pour tous les goûts. Et donc, voilà. Et je trouve ça très, très bien. Et donc, la première, il va inviter Kayane. Et ils vont se faire du Street Fighter. Alors, évidemment, il va se faire laver la face. Parce que mon Street Fighter, pour être bon, il faut quand même s'entraîner un minimum. Le jeu de Versus actuellement. Quoique le 6, Street Fighter 6, ça va, ils ont mis les combos un petit peu plus simples. Mais bon, vu que c'est Kayane en face, il va se faire laver la face de toute façon. Mais j'espère, en tout cas, qu'ils vont s'amuser. Et tout ça, eh bien, va peut-être avoir une portée supérieure à un débat. Ici, apparemment, tranché, on dit la Game Boy. Mais moi, j'ai toujours dit la Game Boy. Parce que j'ai toujours dit la PlayStation, la Switch, la, je ne sais pas quoi, la N64, la Mega Drive. Comme c'est la console, moi, j'ai toujours dit la pour toutes les consoles. Donc, moi, ça ne me choque absolument pas plus que ça. Mais je pense que certains d'entre vous, eh bien, vont être choqués. Ah, juste, alors, là, ça n'a aucun rapport avec des jeux vidéo ou autre. Mais c'est le clickbait sur les réseaux sociaux. Et ça m'énerve toujours autant. Je voulais juste en parler. Voilà, c'est petit plaisir, entre guillemets, personnel. Non, juste coup de gueule personnel de Lusty. Contre les gens qui rapportent très mal des papiers scientifiques. Et ça me gonfle. Voilà, on m'a envoyé ça en me disant, ah, regarde Lusty, voilà, voilà. Alors, ça a pullulé sur Twitter. Vous l'avez peut-être vu aussi sur d'autres réseaux sociaux. Une étude chinoise qui trouve que, eh bien, boire du coca et du Pepsi fait grossir les burnes et apporte plus de testostérone. Bon, voilà. Ça, c'est les titres qu'on a vus. Évidemment, évidemment, ces titres accrocheurs se sont afflublés d'images. Alors, Dexerto, il a mis l'image d'un bodybuilder à côté. Super, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et du coup, les commentaires, c'était, oui, c'est la Chine qui a fait ça. C'est pour nous forcer. Il y avait des théories du complot dans tous les sens. Les mecs racontaient du caca. Et évidemment, pourquoi ? C'est parce qu'il n'y en a pas un seul qui a été voir la source. Eh bien, moi, j'y étais. Je me suis dit, mais non, moi, j'ai envie de savoir ce que c'est derrière. Ils ont vraiment montré ça. Parce qu'il me semblait que c'était, moi, d'après ce que j'avais lu, que c'était un petit peu l'inverse. Mais en fait, effectivement, déjà, le truc, c'est que c'est une étude qui est faite sur des souris. Déjà, des souris mâles. Et qu'effectivement, ils ont donné du coca pur et du Pepsi pur, dilué un peu avec de l'eau à des souris. Et effectivement, ils ont observé ça au bout de quelques jours. Mais l'artic rappelle bien que chez les hommes, une consommation excessive de ces produits, de ces boissons carbonées sucrées, conduit à beaucoup de problèmes, diabète ou autre. C'est lié, en tout cas, ça va conduire tout seul, évidemment. Mais c'est lié. Et aussi, ça a été montré qu'il y a un potentiel lien avec une réduction de la vitesse des spermatozoïdes chez l'homme. Et donc, une plus grande infertilité chez les hommes. Et donc, du coup, ils le disent bien. C'est juste un effet, comme ça, local, très rapide chez les souris, qui n'a rien à voir avec le fait de faire un boost de testostérone ou devenir un mâle alpha. Ce n'est pas parce que vous buvez du coca que vous allez devenir... C'est n'importe quoi. Donc voilà, évidemment, il fallait lire toute l'étude. Il fallait lire les conclusions des gens qui ont fait l'étude. Surtout, c'est très important quand même d'écouter les gens qui l'ont fait et pas de parler à leur place. Et bref, voilà, ça m'énerve. Mais je voulais quand même en parler. Et dans le truc des clichés, un nouveau capitaine cliché ici à lunettes, monsieur Kevin Bossuet, qui est prof d'histoire, je crois. Et je crois que les jeux vidéo, ce n'est pas son truc. Il n'y connaît rien puisque, évidemment, il y a eu un drame. Les profs, j'ai vu ça vite fait. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Une prof qui s'est fait poignarder. Alors, évidemment, comme c'est dans un lycée qui n'est pas dans la banlieue, il faut trouver un coupable. Et alors, le coupable de tout désigner, évidemment, c'est les jeux vidéo. Ce n'était pas le seul. Il y a eu un autre, je ne sais plus où il est, mais il y a eu un autre sur CNews, je crois, et plein d'autres articles. Des journalistes, entre guillemets, qui parlent, mais c'est purement de la spéculation qui sort de leur fesse. Ils n'ont aucun truc officiel, aucune étude, rien du tout pour appuyer ça puisque ça n'existe pas, de toute façon. Donc, voilà. Et donc, les jeux vidéo, ce n'est pas à cause des jeux vidéo. Les jeunes, ils jouent aux jeux vidéo violents et du coup, ils deviennent violents dans la vraie vie. Ça a été débunké mille fois, mais visiblement, ça a toujours la vie dure. Pourtant, il n'est pas tout vieux, il est un peu jeune, le mec. Mais bon, visiblement, les jeux vidéo, ça ne lui parle pas. C'est désolant, c'est bref. Ah si, j'ai une autre news qui était intéressante, je l'ai vue. Netflix qui baisse ses prix dans certains pays. Et pourquoi j'en parle ? C'est parce que je trouve très intéressant qu'on a fait un parallèle il y a longtemps entre le Game Pass et Netflix. Les gens s'inquiétaient pour le Game Pass. Voilà, un abonnement, un jeu vidéo qui est pour le moment pas trop cher. Il va y avoir masse arrivée. Et après, eh bien, quand il y aura plein de monde et tout le monde sera dessus, ils vont augmenter les prix. Ça va être sacrifié pour tout le monde. Ça va ruiner, entre guillemets. Ça va faire du mal, on va dire, à l'industrie du jeu vidéo, blablabla. Et du coup, je me suis dit, mais prenons comme exemple Netflix. Puisque Netflix, c'est exactement la même chose qui s'est passée. C'est-à-dire que c'était le premier à faire un gros catalogue de films et séries télé qui étaient viables, en tout cas, et qui n'était pas trop cher au début. Et puis progressivement, il y a eu de plus en plus de monde. Ça a cartonné, Netflix. Et après, ils ont augmenté les prix jusqu'à devenir vraiment cher et très cher. Et pour beaucoup, trop cher. Et c'est ça qui s'est passé. Il ne faut pas croire que les gens vont être pris en otage par quoi que ce soit. Il y aura toujours des jeux vidéo qui vont être vendus à la pièce. Si vous voulez, il n'y aura pas. Le Game Pass ne va pas tout bouffer. Les jeux vidéo seront disponibles ailleurs, toujours. Et du coup, si les gens pensent que leur portefeuille, leur intérêt dans leur portefeuille, c'est de se désabonner et d'aller regarder ailleurs, eh bien, c'est ce qu'ils feront. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Netflix. Et c'est pour ça que Netflix est en train de baisser ses prix. Puisque beaucoup de gens ont estimé que l'offre n'était pas à la hauteur du prix. Et du coup, se sont désabonnés purement et simplement. Ils sont allés voir ailleurs. Et du coup, voilà, ils commencent à s'inquiéter. Alors, dans certains pays, pas tous, d'autant qu'ils viennent de bloquer un petit peu le partage des codes pour les gens, eh bien, certains pays voient le prix carrément divisé par deux. Bolivie, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Paraguay, ici, Salvador, République Dominique, Honduras, Équateur, c'est Amérique du Sud, globalement. Et Panama. Alors, je pense que vu que c'était surtout que c'était les premiers pays qui ont vu le blocage du partage des clés par un champ. Alors, pour attirer les gens qui piquaient la clé du voisin, le Game Pass ou de la tante ou du cousin et tout, pour attirer, eh bien, ils cassent les prix. Et bon, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait revenir des nouveaux clients. Non, c'est la loi du marché. Donc, voilà, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter. Quand les gens, eh bien, se senteront abusés, ils se casseront et ils ont acheté leur truc ailleurs. Je ne pense pas que le Game Pass va tout monopoliser, il va tout phagocyter et fera énormément de mal au marché du jeu vidéo. Ça va, ça vient. Les modèles économiques, ça va, ça casse, ça vient. Il y en aura d'autres, d'autres abonnements qui vont arriver derrière. Si le Game Pass marche, je peux vous assurer qu'il y en a d'autres qui sont en train déjà d'y penser à faire d'autres jeux comme ça, avec un package aussi pour vendre. C'est normal, comme on a vu, après Netflix, il y a tous les autres qui sont arrivés. HBO, Paramount, Disney+, ils ont tout rêvé avec leur package et du coup, ça fait de la concurrence. C'est comme ça que ça se passe. Allez, c'est tout ce que j'ai de la suite pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501